bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter comment compiler votre projet pour l'oculus go de facebook qui vient de sortir il ya quelques mois et on va voir comment on peut préparer unity pour tout simplement communiquer avec le casque vr et compiler une scène tout à fait basique et pouvoir l'observer en vr dans le casque encore une fois vous allez voir que ça nécessite quelques petites manipulations il n'y a rien de bien compliqué et vous allez voir qu'on va pouvoir maintenant développer très facilement avec unity et l'oculus go alors voici dans unity une scène tout à fait basique avec un cube que j'ai positionné ici pour le moment au centre du monde avec dessus un script qu'on appelle rotate qu'on peut voir qu'une simple rotation du cube avec ici un vecteur 3 donc si je lance ma scène voilà c'est ce qui se passe j'ai mon cube qui bouge un petit peu histoire de le rendre de le rendre mobile et pas trop statique dans notre scène alors j'ai évidemment pas besoin de vous dire que l'oculus go fonctionne sous android donc si il fonctionne son bruit on va devoir compiler notre jeu vers une version android est évidemment il vous faudra au préalable installer la jdk et la sdk sdk de google pour pouvoir justement compilé vers android donc il est bien évident que je vais pas développer ça ici dans cette vidéo mais je vous mets un lien qui va apparaître qui vous permettra d'aller consulter la vidéo pour installer la sdk et la jdk évidemment pour ceux qui débutent c'est primordial parce que il faut il faut que pour vous puissiez compiler vers l'oculus go que votre projet soit capable déjà de compiler sur un smartphone android donc pour ce faire vous installer la sdk de google et la jdk de java et une fois installé vous allez au niveau ici des préférences et vous renseignez bien dans les external tools le chemin de la sdk sur votre ordinateur et de la jdk voilà donc pour ceux qui n'ont pas fait ça aller voir le tuto avant d'aller plus loin ça ne servirait à rien ça compliquerait les choses alors une fois que ça c'est fait évidemment comme je voulais dit on va devoir retourner dans les builds settings et changer de plateforme on va devoir ici passer sur une plateforme plutôt android donc on va faire switch plateforme donc une fois que cette plateforme est bien switché on va patienter je vais aussi ajouter ma scène ici on peut voir que j'en avais une qui était supprimée cette simple scène qui est exactement ici cette scène alors ça c'est fait maintenant c'est pas terminé il nous faudra premièrement aller au niveau de l'asset store ensuite mais d'abord on va régler au niveau des builds setting de nouveau mais ce coup-ci au niveau des players setting on va évidemment ici mettre un package name unique donc ici je vais l'appeler comme tuto point on va l'appeler oculus par exemple et évidemment vous allez devoir monter le minimum happy level pouvoir par défaut il est à 16 ici dans unity pour que ça fonctionne vous allez devoir au minimum passé sur android 4 4 autrement dit son nom kit 4 et l'api level 19 voilà donc ça c'est obligatoire ensuite au niveau des settings du player setting on va aller au niveau des xr setting et on va cocher ici virtual reality supported et évidemment ça va nous demander lequel est ce des cas on va faire un petit plus et on va choisir ici oculus pour l'oculus go donc là au niveau du projet c'est fait on peut voir que unity modifie déjà quelque chose donc on va patienter et on va maintenant aller au niveau du package manager donc ici windows package manager et là on va pouvoir observer qu'on a ici oculus android et si on lit on dit bien que ce package est nécessaire et il est requis pour utiliser utiliser la sdk oculus pour android donc on va tout simplement l'installer moi c'est déjà fait vous pouvez voir qu'ici le fait en fait d'avoir activé normalement ici les xr supporter et l'oculus automatiquement oculus android a été activé c'est pas le cas vous le faites donc une fois que ça c'est fait on va devoir maintenant aller au niveau de l'asset store et récupérer une asset qui est justement pour intégrer c'est le kit d'intégration d'oculus d'oculus pardon donc on va taper ici oculus et on peut voir qu'on a en premier ici oculus integration donc on va le sélectionner et on va tout simplement l'importer le télécharger moi je l'ai déjà téléchargé on va l'importer dans notre projet unity et on va patienter le temps que ça décompresse et le temps que l'import soit effectué au niveau du projet voilà donc on va importer la globalité de l'asset donc on peut voir ici que le pack ici l'asset a détecté que il y avait un plugin ovr plus récent évidemment c'est celui que j'ai incorporé au niveau des packages du package manager donc en fait on peut voir ici qu'on connaît pas la version et la version la dernière version est la 1.35 donc on va dire oui tout simplement pour utiliser cette dernière version alors une fois que le kit sera intégré on peut voir qu'ici on doit redémarrer unity pour que ça fonctionne donc on va faire un restart tout de suite et je vous reprends d'exérer ouvert voilà mon projet est réouvert et on peut voir que j'ai maintenant un dossier oculus alors pour ce qui est ici de la préparation on va stopper là dans unity mais on est déjà pas mal donc évidemment maintenant ce qu'on va devoir faire c'est s'occuper de l'oculus go alors la prochaine étape sera relativement simple puisqu'il vous faudra aller dans votre application oculus qui est au niveau de votre smartphone android alors pour ceux qui ont déjà l'oculus vous connaissez toute façon cette application elle est disponible gratuitement sur le store et elle va vous permettre dans un premier temps déjà de d'installer depuis votre smartphone des jeux et des applications mais nous ce qui va nous intéresser c'est surtout d'activer le mode développeur de l'oculus go donc pour ça on va aller au niveau de paramètres de l'application alors on peut voir ici qu'on doit activer le bluetooth pour que ça puisse fonctionner parce que la communication entre le smartphone et l'oculus go vous pouvez voir se fait en bluetooth donc évidemment votre oculus go doit être à limer et ici on peut voir qu'il est un trouva parce qu'il était éteint donc j'ai cliqué pour essayer de me connecter et on va patienter le temps que l'oculus voilà se connecte donc il est bien connecté on peut voir ici que j'ai mon wifi les identifiants la manette tout est bon alors maintenant ce qu'on va faire on va descendre un petit peu et on peut voir qu'on a tout un tas de paramètres alors ce qui va nous intéresser c'est le mode développeur est donc le mode développeur pour s'emballer au niveau des tout simplement des paramètres avancés alors qu'on va retrouver ici autres paramètres pardon et là on peut voir qu'on a le mode développeur et si je clique ici vous pouvez voir que moi je l'ai déjà activé donc c'est la seule chose que vous allez devoir faire évidemment je pense que vous savez utiliser l'occu l'application cul sur votre smartphone faut activer le débogage usb etc mais en tout cas une fois que ça c'est fait au niveau du smartphone on aura plus besoin d'intervenir donc là le mode développeur il est activé d'ailleurs mais je vais vous montrer ensuite si vous allez maintenant dans votre oculus go vous verrez que dans votre bibliothèque vous aurez des sources inc no source et vous allez pouvoir tout simplement lancer vos applications qui vont se retrouver là dedans lors de la compilation avec unity à ce stade vous pouvez maintenant brancher le câble usb de votre oculus go sur votre pc donc évidemment ça c'est inévitable il faut le faire sinon vous allez avoir un petit problème maintenant on va pouvoir se servir de l'oculus go et compilé directement depuis unity dans l'oculus go et pouvoir tester en live ce qui se passe alors évidemment pour que tout ça fonctionne maintenant il nous faudra utiliser modifier un peu notre scène parce que je vous rappelle cette scène est fait pour une une caméra classique pour un jeu classique il va être affiché en deux sur un smartphone ou sur le pc ou autre donc la première chose qu'on va faire c'est supprimer la main caméra parce qu'évidemment on va devoir utiliser un préfab qu'on a ici de disponible dans l'oculus integration donc si vous allez au niveau de l'oculus integration vous allez au niveau de vr vous avez un dossier préfab et dans ce dossier préfab vous avez l'ovr camera riz et on va prendre ce préfab et on va glisser dans notre scène alors c'est quoi ce préfab c'est tout simplement ici une caméra qui va nous permettre de rendre de faire un rendu en vr et on peut voir que par défaut ici elle est placée à 0 0 0 donc je vais déplacer mon cube ici et je vais le mettre un peu devant pour qu'on puisse voir au niveau de la scène donc on peut voir que en vue du haut ça va donner ça si je sélectionne la caméra on peut voir qu'elle est bien ici elle voit ça donc on va pas trop s'embêter avec la disposition on va le laisser là pour le moment donc ça c'est parfait ça va nous permettre tout simplement maintenant de rendre notre scène et d'avoir ici c'est ce composant ovr camera riz qui va faire une projection en vr de la scène de unity alors qu'est ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est tout simplement lancer ici un build and run donc on va aller au niveau des billes setting et on va lancer un build and run donc évidemment ici oculus tuto dans mon dossier je vais compiler ça sous le nom tuto voilà tuto apk j'enregistre et je vais patienter le temps que la compilation opère voilà donc on peut voir que la compilation est terminée et que la pk est en train d'être copié sur mon mon oculus go donc je vous montre tout de suite ce que ça donne maintenant dans l'oculus go alors vous pouvez voir dans mon casque vert le logo unity qui va suivre mon regard et on va attendre que la scène se lance et là on peut observer que j'ai bien mon cube qui fait sa rotation devant moi alors évidemment en 3d grâce au casque oculus go mais vous ne voyez pas vraiment la différence si j'utilise un mirror de l'intérieur du casque ici sur le pc donc vous ne voyez pas tout ça mais on peut voir que je peux tourner la tête sans aucun souci j'ai bien mon cube qui est bien rendu ici en 3d et en vr surtout on peut voir la skybox tout autour de moi donc la petite chose que je vais vous montrer avant de vous quitter c'est ici je vais quitter cette application qu'on a créé ensemble et si vous allez au niveau de votre bibliothèque vous pouvez voir que vous avez ici les sources inconnues qui sont apparus et vos apps les sources inconnues et on peut observer ici les tests que moi j'ai fait avec mon casque oculus go et on peut voir que l'oculus tuto c'est exactement ce qu'on vient de compiler donc vos projets arrivent dans ici les sources inconnues et évidemment pour les lancer vous pouvez cliquer directement dessus et vous pouvez voir votre projet unité qui se lance bien dans le casque oculus go voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo bye bye 1